Général Belkessir Comment le Général Belkessir a brisé la carrière d'un officier intègre qui a dit non à la corruption ? Le colonel Grishbouzian est un officier de la gendarmerie algérienne totalement méconnu des Algériens. Et pourtant, cet officier a vu toute sa carrière s'effondrer sous ses parts qu'il a osé défendre l'intégrité morale et la droiture au sein des rangs de la gendarmerie algérienne, un corps malheureusement rongé ces dernières années par les scandales de corruption et les abus de pouvoir de ses anciens chefs. Ce colonel a fait les frais de la vengeance du Général Gali Belkessir, l'ex-patron de la gendarmerie nationale, le Général le plus corrompu de l'armée algérienne, parce qu'il osait lui tenir tête en refusant de cautionner ses manigances et combines immorales. Grishbouzian a été contraint de quitter les rangs de la gendarmerie nationale et de prendre sa retraite anticipée parce que le Général Gali Belkessir ne voulait plus de lui à partir de 2017 au sein de ce corps sécuritaire rattaché au ministère algérien de la Défense Nationale. Quand Gali Belkessir accède au poste de chef d'état-major du commandement national de la gendarmerie en octobre 2017, il prépare un plan machiavélique pour renforcer le pouvoir de son clan au sein de la gendarmerie nationale dans l'optique d'un véritable coup d'état qui lui permettra, avec le parrainage du défunt chef d'état-major de la N.P. Ahmed Gede Salah, de devenir le premier gendarme du pays depuis juillet 2018. Le colonel Grishbouzian refusait de travailler sous le diktat de la méthode Belkessir consistant à fomenter des dossiers bidonnés pour impliquer des personnalités issues du monde politique ou économique dans des scandales fictifs. Le colonel Grishbouzian refusait également de percevoir des pots de vin pour suspendre des enquêtes sur des personnalités sulfureuses qui se sont alliées avec le Général Gali Belkessir. Durant tout son parcours, le colonel Grishbouzian a bâti sa carrière en refusant catégoriquement de verser dans l'abus du pouvoir, le trafic d'influence ou l'enrichissement illicite. Ancien chef de la division de la police judiciaire au commandement de la gendarmerie nationale, le colonel Grishbouzian avait dirigé également l'école de la gendarmerie nationale de Sidi Belabès. Il a occupé aussi les fonctions de chef d'état-major régional de la gendarmerie nationale à Ouagla. Le colonel Grishbouzian était aussi le commandant de groupement territorial de la gendarmerie nationale de l'Ouiléia de Lagoua, Béchat, et l'Ouilé des Médias. Diplômé de l'Institut National des Hautes Études de Sécurité et de Justice de Paris, INES, un prestigieux établissement français qui forme des hauts responsables des secteurs publics et privés aux questions de sécurité et justice, gestion de crise, intelligence et sécurité économique, cyber-sécurité, le colonel Grishbouzian a combattu le terrorisme durant les années 90 avec acharnement et beaucoup d'abnégation notamment lorsqu'il commandait le section des recherches et d'investigation du groupement de la gendarmerie nationale de Boumerdes. Formateur en matière de gestion de crise et de l'analyse des risques, ce colonel algérien a été mis à l'écart au sein de la gendarmerie nationale parce qu'il ne voulait pas faire marche arrière dans de nombreuses enquêtes diligentes et sur des scandales de corruption. En 2004, les enquêtes menées sur la gestion du Baosem, bulletin électronique des appels d'offres du secteur de l'énergie et des mines en Algérie, ainsi que sur de nombreux dossiers de fraude sur la TVA, lui ont causé énormément d'ennuis avec des lobbies puissants au plus haut sommet du pouvoir algérien. Apprécié par ses collègues et ses subalternes, le colonel Grishbouzian était craint et détesté par ses supérieurs parce qu'il leur faisait peur et refusait de les caresser dans le sens du poil. Il refusait surtout de se compromettre dans des manœuvres politiciennes et affairistes. C'est pour cette raison qu'il gênait énormément le général Ghali Belkassir qui a transformé la gendarmerie nationale en une milice privée au service de son agenda personnel mercantile. Résultat des courses, le colonel Grishbouzian a été brisé et sa carrière sabotée. Poussé à la sortie et abandonné à la précarité de la retraite, la gendarmerie algérienne a été privée de son savoir-faire et sa précieuse expérience. Quant au général Ghali Belkassir, il s'est bien rempli les poches pour ensuite transférer sa fortune à l'étranger en devenant propriétaire immobilier dans le très chic 16e arrondissement parisien ou dans les zones pavillonnaires de la prestigieuse Marbella sur la costa d'El Sol en Espagne. Priste Algérie La retraite dorée d'Abdelmoumen Ouldkader Alors que son nom est cité dans deux affaires en instruction au pôle pénal financier de Sidi Mamed, à Alger, l'ex-patron de Sonatrak, Abdelmoumen Ouldkader, et sa famille multiplie les transactions immobilières dans l'un des quartiers les plus huppés de la capitale française. En quelques années, leurs biens dans ce pays ont atteint la valeur de 4 millions d'euros. Après leur ouverture à la Cour suprême, deux affaires impliquant l'ex-président directeur général de Sonatrak, Abdelmoumen Ouldkader, ont été transférés au magistrat de la première chambre du pôle pénal financier de Sidi Mamed, près la Cour d'Alger. Il s'agit de deux dossiers importants, l'un concernant les circonstances dans lesquelles Sonatrak a acheté, en 2018, la raffinerie d'Augusta en Sicile, Italie, auprès du groupe ExxonMobil, pour un montant de plus de 720 millions de dollars. Une acquisition dont le prix a été jugé exorbitant en raison de l'âge, 70 ans, de cette raffinerie, poussant la compagnie pétrolière à s'endetter pour un montant de 250 millions de dollars, dont 100 millions de dollars destinés aux travaux de maintenance. L'été dernier, le tribunal de Bir Mourad Raïs avait ouvert une enquête, avant de placer en détention l'ex-vice-président du groupe Sonatrak, Ahmed Mazighi, et conseiller du PDG, alors Abdelmoumen Ouldkader. Depuis quelques mois, le dossier a été transféré au pôle financier. La deuxième affaire est liée au marché de Gré-Agré, octroyé dans des conditions suspicieuses à BRC, Brown en route Condor, une joint-venture entre Sonatrak et une des filiales de Ali Burton, de droite algérien, dirigée par Ouldkader. En 2006, le tribunal de Bir Mourad Raïs avait auditionné de nombreux hauts responsables des institutions ayant contracté des marchés avec BRC. L'enquête avait mis en lumière de nombreux cas de surfacturation dans ces marchés, avec les ministères de l'énergie, de la Défense, de l'hydraulique, des travaux publics, etc., et l'exemple de la réalisation, pour plus de 40 milliards de centimes, des deux tours abritant les sièges du ministère de l'énergie était révélateur. Mais, à l'époque, BRC a été vite dissoute, et l'affaire mise sous le coude, alors qu' Ouldkader est concerné par dans une affaire de divulgation d'informations classée secret défense, puis condamné à une peine de 30 mois de réclusion par le tribunal militaire d'Oblida, qu'il quittera après avoir purgé 26 mois, en 2009. L'intervention d'une personnalité nationale lui a permis d'obtenir une grâce auprès du président déchu. Dix ans plus tard, Ouldkader est propulsé au poste de président-directeur général de Sonatrak. Dans le dossier de BRC, instruit par le doyen de la première chambre du pôle financier de Sidi Mamed, l'ex-président-directeur général de Sonatrak est cité avec l'ancien ministre de l'énergie, Chakib Klihl. Débarqué de son poste à la faveur des manifestations populaires contre le régime débouté Flika, Ouldkader et sa famille, dans la discrétion la plus totale, procède à de troublantes transactions immobilières à Neuilly-sur-Seine, un des quartiers les plus huppés de la capitale française. Jugeons-en. Au mois de mai 2009, la société civile immobilière, Si, le Mât, au capital social de 1000 euros, est créée par les deux frères d'Ouldkader, Mohamed Reda, gérant, Nassim Ouldkader, l'épouse de ce dernier, Amel Yala, ainsi que leur mère, Madame Ouldkader, née, Anissa Owebdeslam, pour l'acquisition et la gestion de deux appartements situés à Neuilly-sur-Seine, d'une valeur de 3 380 000 euros. Deux biens de 3,38 millions d'euros à Neuilly pour Madame Ouldkader et ses enfants. Le 2 juillet de la même année, soit deux mois plus tard, Nassim Ouldkader s'aide 150 de sépares à sa mère, Anissa Owebdeslam. Durant cette période, Abdelmoumen vit entre Paris et l'Émirat, où ils travaillent comme consultante internationale. Pour deux magnifiques demeures de sept et trois pièces, les Ouldkader vont passer par un montage financier international. Ainsi, ils décrochent un prêt de 3,2 millions d'euros auprès d'une banque libanaise, la First National Bank Sal, domiciliée à Beyrouth, avec un taux d'intérêt de 3,75% remboursable sur une période de 12 ans, avant qu'Amel Yala ne dépense 410 000 euros pour une rénovation totale des deux biens. L'échéance du remboursement du prêt, assumé équitablement par Mohamed Reda Ouldkader et sa maman Anissa Owebdeslam, était prévue pour le 10 janvier de l'année en cours. Le 2 mars 2012, Nassim Ouldkader et son épouse Amel cèdent leur part à deux Abdelmoumen Ouldkader, et un mois plus tard, cette cession, au papa, est enregistrée à la recette des impôts des non-résidents par l'agent des finances publiques, à la suite de la signature d'un protocole d'accord enregistré au greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre, en date du 21 novembre 2013, soit 20 mois après son acceptation, sur la base d'un prix de 56 euros par part, soit un montant total de 19 600 euros. La plus-value de la cession des parts cédée à Abdelmoumen Ouldkader n'aurait, selon nos sources, jamais fait l'objet d'une déclaration au fisc. Au mois d'avril 2012, soit un mois seulement après cette transaction, la CILMA opère une modification importante dans ses statuts, en introduisant Abdelmoumen Ouldkader comme associé. Son fils Nassim se retrouve gérant non associé. Au titre de ce changement, Abdelmoumen Ouldkader est tenu d'assurer la prise en charge totale des engagements financiers pris par sa famille auprès de la banque libanaise ayant financé l'achat de ce bien. Un engagement, qu'il ne va pas respecter en laissant la dette en suspens. Cela va conduire à l'annulation de la cession de 350 parts qui lui ont été cédées et leur restitution à Nassim Ouldkader, son fils, et Amel Yala. La décision a été prise le 22 août 2013 à Paris, lors d'une assemblée générale. Détour de passe-passé Abdelmoumen disparaît des actes. Du coup, Abdelmoumen disparaît des actes officiels. Au mois de mars 2017, alors qu'il est propulsé président-directeur général de Sonatrak, son fils Mohamed Reda et son épouse Anissa, non résident en France au sens de la législation française, et dont les adresses se trouvent en Algérie, c'est de leur part à Nassim Ouldkader, qui désormais devient propriétaire de 75% des parts de la CILMA. Cette transaction ne connaît aucune déclaration de plus-value aussi bien en France qu'en Algérie, indiquent nos sources. Divorcé d'Amel Yala, à la fin du mois d'octobre 2018, Nassim récupère les 250 parts détenues par son ex-épouse dans la CILMA, en contrepartie du paiement d'un montant officiel de 250 euros, SIC. Avec ses multiples transactions de vente et de rachat, Nassim Ouldkader devient l'associé unique de la société immobilière LEMA et de ce fait, des appartements de Neuilly-sur-Seine. Aucun de ses ex-associés n'a eu à payer le moindre centime au fisc. Pour un appartement de 3,38 millions d'euros et des travaux de rénovation estimés à plus de 400 000 euros, la part revenant à Mme Yala aurait dû se chiffrer à au moins 1 million d'euros. Signale Sabri Oukassi, un spécialiste du digital qui s'intéresse au monde de l'immobilier, en précisant que les experts immobiliers à Neuilly affirment que cette plus-value aurait dû faire l'objet d'une déclaration aux impôts. Ce qui n'a été le cas, ajoute notre interlocuteur. Pour lui, ni Amel Yala ni Nassim Ouldkader n'ont déclaré de plus-value en dehors des 250 euros des parts de la CILMA, à l'issue de la cession contenue dans le contrat du 28 janvier 2019. Mieux encore, à la fin de l'année 2019, Mohamed Redaould Kader crée une nouvelle société immobilière, Siyar Paris, avec un capital de 1 000 euros, en utilisant la même adresse que la CILMA, dans un des plus chics boulevards de la ville de Neuilly-sur-Seine. Le 23 janvier 2020, il cède 79,9% du capital de CILMA à son frère Mohamed Redaould Kader, résidant en Algérie, dans la villa familiale située au quartier de Draria, à Alger. Dans l'article 9 du contrat de cession, les deux parties, le MADON le gérant et Nassim Ouldkader et son frère Mohamed Reda, affirment que l'intégralité du prix départ de cette nouvelle cession convenue entre les parties est de 799 euros, correspondant aux 799 parts que Mohamed Reda détient désormais dans la CILMA. Le même jour, soit le 23 janvier 2020, les statuts de la Siyar Paris actent le transfert de 999 parts de la CILMA et de l'apport d'une part de Mohamed Redaould Kader. Ainsi sur les 1 000 parts de la Siyar Paris, Mohamed Reda se retrouve détenteur de 800 parts, alors que 200 parts reviennent à la CILMA, et donc à son gérant Nassim Ouldkader. Par cet énième tour de passe-passe, les biens immobiliers de la famille Ouldkader passent sous la coupe d'une nouvelle entreprise qui ne mentionne plus qu'un seul des enfants d'Abdelmoumen Ouldkader, sans changer véritablement de main. Mais comment Mohamed Redaouldkader, qui réside officiellement en Algérie, peut-il justifier l'acquisition de biens immobiliers en France, qui dépassent aujourd'hui les 4 millions d'euros ? S'interroge Sabri Oukassi. La question reste posée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. ...